bonjour à tous et bonjour à toutes bienvenue sur ma chaîne carte oracle 17 les amis je suis ravie de vous retrouver pour petites guidances 2024 par signe donc là ce sont les vierges avant tout merci merci de m'avoir suivi toute cette année 2023 merci pour vos messages vraiment dans la bienveillance vous faites partie de ma vie je fais partie de la vôtre et c'est un plaisir j'espère que vous continuerez à me suivre en 2024 et surtout que nous pourrons encore faire un concours pour gagner des guidances alors n'oubliez pas de regarder le signe solaire lunaire ascendant on fait une petite capsule donc là vous avez vu j'ai préparé le tarot on ira prendre quelques cartes mois par mois avec l'oracle des rats donc mois par mois je prends un petit papier un crayon parce qu'à chaque fois je me suis aperçu qu'à la guédance précédente à partir de janvier février mars avril ça coince j'oublie des mois voilà et bien écoutez pour on va commencer tout de suite pour notre premier semestre amis vierges on va regarder un petit peu votre état d'esprit votre mental l'étoile pour ce premier semestre l'étoile c'est la douceur un bien entendu c'est la sérénité c'est la paix c'est également ce côté d'être guidé et aussi d'avoir des idées peut-être des idées lumineuses des beaux espoirs vous vous démarrez l'année 2024 avec je pense des espoirs pour votre vie des espoirs pour vos projets de beau projet futur si vous êtes avez si vous avez le côté conviction religieuse je pense que vous avez fois vous avez fois dans votre avenir vous avez vous êtes guidé vous vous sentez guidé également vous êtes sur le chemin de l'espoir tout simplement on est sur une recherche de vérité également on est bien aligné là et avec l'empereur à l'empereur c'est une carte que mon mari affectionne particulièrement alors l'empereur c'est évidemment ça peut être le consultant l'époux le père le patron c'est un homme puissant c'est un homme qui maîtrise très bien sa situation je pense que vous allez donc bien maîtriser le chemin que vous souhaitez prendre pour ce premier semestre on est sur une stabilité financière on va garder sa tête froide bien entendu pour prendre ses décisions les décisions vont être ont demandé à être examinés donc l'empereur est là pour se dire je vais regarder plus froidement je ne laisse pas traîner les émotions je fais attention aussi à tout ce côté on va dire obligation des choses mais cependant attention quand même au côté un peu autoritaire à pas se montrer trop trop dominant au côté coeur j'ai l'impression pour votre premier semestre on est dans une tendresse dans un apaisement on s'apaise en fait on a une certaine sécurité on veut aussi une stabilité qui on voit que ça met une très belle ambiance une entente harmonieuse côté professionnel on est stable on cherche également la sécurité 1 il ya de la modération concernant l'autorité 1 on voit qu'au niveau financier par contre on a une sérieuse gestion financière 1 voilà on veut une situation sécurisante on ne rigole pas un en tout cas dans l'état général des choses on voit qu'il ya un parfait équilibre entre le matériel et le spirituel vous arrivez à combler les deux là il ya un beau rétablissement de tout ce qui est système énergétique en fait on voit que vous concrétisez parfaitement également vos projets vous savez où vous voulez aller et vous savez où vous allez d'ailleurs un très beau premier semestre les amis alors notre deuxième semestre ah ah nous avons la lune la lune est ce qu'on va être dans la lune au deuxième semestre amis vierges attention de ne pas agir trop à la hâte il va falloir peut-être prendre le temps de la réflexion parce que sinon attention aux désillusions à avoir des visions qui sont pas erronées non plus à se voiler la face bien entendu on voit que sont ses instincts ses intuitions sont développés mais on peut avoir une petite émotion troublée aussi troublante peut-être que il ya des choses qui se cachent et vous allez essayer de les avoir de les faire sortir en profondeur vous allez peut-être essayer de lever le voile sur quelque chose vous avez sans doute également des doutes certainement des doutes sur vous demander si on vous cache pas quelque chose avec ce fou là à côté de vous j'ai l'impression qu'on va jouer un peu le je vais pas dire l'intrépide mais je pense qu'il ya beaucoup d'occasions imprévues qui vont vous qui vont se présenter à vous et on va avoir un peu cette âme vagabonde là cette âme un petit peu on va s'émerveiller comme une âme d'enfant en fait vous n'allez pas avoir peur du changement ni de l'inconnu ni du renouveau d'ailleurs vous êtes prêts à partir comme si on sautait dans le vide d'où cette lune là qui vous freine un petit peu quand même attention cela dit à votre impulsivité en deuxième semestre les amis prudence prudence au niveau par exemple sentimentale ça va être un petit peu troublé mais ça peut être simplement votre mental vous agissez comme un enfant et vous vous posez des questions est ce qu'on me cache des choses vous voyez ce côté un peu fuir ses responsabilités il peut y avoir également une instabilité qui s'installe professionnellement est ce qu'on n'aurait pas besoin également en règle générale d'être accompagné pour ce deuxième semestre je pense qu'on a le mental qui va beaucoup beaucoup travailler attention au niveau financier également à continuer à gérer correctement à pas traverser une situation délicate vous voyez ça peut ça peut arriver j'ai l'impression que on a du mal à trouver la voie de la sagesse là on va être un petit peu éparpillé pour ce deuxième semestre dans l'état général on voit qu'il peut y avoir une tendance à la lassitude à certains troubles de la pensée moi je disais le mental voyez on voit que le mental est travaillé pour le deuxième semestre il peut y avoir une instabilité aussi du coup qui entraîne l'évolution de vos projets dommage parce que vous avez une créativité quand même qui est originale et qui peut et qui ne demande qu'à être favorisé les amis bon allez on va regarder mois par mois Amis vierges allez on fait le mois de janvier hop année 2024 alors pour ce mois de janvier nous avons la prudence bon vous on voit que vous démarrez votre année tout en prudence 1 1 déjà c'est très bien les amis effectivement vous allez être un peu dans la retenue vous allez modérer les choses vous allez être dans la modération on a pu le voir au niveau sentimentale également la douceur la prudence tout simplement des précautions que vous allez prendre ne serait ce que dans votre façon de parler également au mois de février il va y avoir à la fin du passé alors là on tire un croix une croix on tire un trait c'est ça que je voulais dire un trait une croix là c'est le passé on le met de côté on ne veut plus en parler on met fin on tourne le dos à une situation qui ne convenait plus on s'en va on peut partir d'une situation on peut partir de chez de quelqu'un également on a été prudent dans une certaine situation on peut rompre un contrat par exemple on arrête on démarre quelque chose de nouveau on ne veut plus être en phase avec le passé en tout cas on fait une croix on va vers une transformation là au mois de mars ben au mois de mars c'est une union c'est à dire qu'on a mis fin au passé et on prend quelque chose de nouveau on a on s'accorde là un 1 1 alors ça peut être en couple mais ça peut être tout simplement un contrat comme je l'ai dit tout à l'heure on est sur une alliance une combinaison un mélange ça peut être professionnel ça peut être dans le couple dans l'union nouvelle relation nouvelle obi nouvelle voilà partenariat également on démarre quelque chose qui est plutôt beau il ya un mélange des deux là c'est très joli ça donc là on a fait table rase de son passé on démarre quelque chose de beau il ya une très jolie union qui se fait ça peut être dans tout bien entendu 1 ce mois d'avril au mois d'avril Nous avons l'échec à bon avons mis mal calculer quelque chose c'est possible on a un petit un succès alors maintenant on peut avoir voulu démarrer quelque chose je pense professionnellement un nouveau contrat bien cette maison compte ou bien obi aussi un démarrer quelque chose qui n'a pas convenu tout simplement démarrer un travail chantier bon et bien on se rend compte qu'on n'avance pas on se rend compte un petit peu qu'on est on a une petite perte un petit coup de fringue quelque chose qui ne va pas vraiment comme on le veut on va se relever alors pour ce mois de mai eh bien au mois de mai nous avons la patience peut-être qu'après cet échec on va vous demander une certaine retenue on va vous demander de réfléchir on voit bien qu'il va y avoir une suspension de quelque chose ou bien tout simplement et bien quelque chose qui va évoluer lentement de ce fait si ça s'arrête s'il y a eu un échec s'il y a eu précédemment une situation qui n'a pas été merveilleuse à ce mois d'avril là au mois de mai on vous dit patience les choses vont évoluer bien entendu mais c'est toujours il faut attendre faut attendre je sais qu'on n'aime pas beaucoup ce mot patience mais malheureusement eh ben c'est comme ça voilà patience au mois de mai au mois de juin au mois de juin nous avons la santé qui va être ici présente alors bonne ou mauvaise après ça dépend de votre état psychologique je dirais qu'on avait vu qu'à un moment donné les vierges le mental travaillait un petit peu au deuxième semestre donc on n'est pas 1 2 3 4 5 6 on est limite juin au deuxième semestre pas tout à fait attention cependant à votre santé à votre mental amie vierge c'est important de garder un état psychologique on va dire bon peut-être le fait qu'on a raté quelque chose précédemment fait cogiter fait travailler bien entendu c'est tout à fait normal on se remet en cause quoi qu'il en soit attention à sa santé à ce mois de juin au mois de juillet au mois de juillet de se faire et bien on va s'enfermer alors amie vierge au au mois de juillet on s'enferme on s'isole il ya quelque chose qui ne va pas on se replie sur soi même là on va cogiter cogiter alors bien entendu c'est pas forcément on va dire bon après on peut très bien vivre un moment de solitude qui permet qui permet de revoir les choses autrement qui permet peut-être de se dire je vais faire comme ça et comme ça vous aviez le fou le fou c'est quand même plein d'idées nouvelles donc même si on passe un petit moment compliqué au mois de juillet pour x raisons à s'isoler cela permet aussi de se régénérer au mois d'août au mois d'août nous avons la protection au mois d'août peut-être une force divine peut-être une force sur terre là-haut quelqu'un va vous amener une certaine défense une certaine protection mais peut-être que c'est vous qui allez vous relever c'est vous qui allez former un bouclier autour de vous et qu'allez vous mettre en sécurité vous allez rattraper cette défense dont vous avez besoin vous allez rattraper cette sécurité qui est important pour avancer pour vous élever pour continuer votre chemin le mois d'août est plutôt protecteur peut-être allez vous rencontrer également quelqu'un qui va vous permettre de vous donner confiance dans de nouveau dans une situation dans un projet dans ne serait-ce que dans un état d'esprit 1 d'ailleurs la rentrée septembre au mois de septembre nous avons le message tel quelque chose de nouveau qui arrive le message on est sur une déclaration on est sur des échanges il y a quelque chose qui beaucoup de communication qui se fait on vous a redonné confiance vous parlez vous échangez peut-être aussi faites vous une déclaration il y a là la communication il y a le courrier il y a la lettre il y a les écrits qui vont se mettre en place pour ce mois de septembre pour le mois d'octobre au mois d'octobre nous avons les finances qui sont là alors j'ai envie de dire tout de suite prudence puisque nous avions vu que pour cette deuxième semaine il pouvait y avoir attention la trésorerie donc on est prudent sur sa trésorerie on est prudent sur ses ressources également mais on voit aussi qu'on a de la valeur on a de la valeur pour peut-être quelqu'un quelque chose quelqu'un aussi a peut-être de la valeur pour vous c'est peut-être qui va être mis en avant pour cette deuxième semestre le mois de novembre au mois de novembre une vérité va éclater les amis peut-être que c'est ce qu'on attendait depuis un moment qui nous a fait cogiter en cours d'année la vérité arrive en tout cas la vérité éclate il y a une révélation là peut-être est-ce vous qui allez être enfin authentique par rapport à une situation enfin libéré de quelque chose peut-être aussi allez-vous avoir une révélation qui va vous être fait ou c'est vous qui avez une révélation aussi à faire en tout cas il est question de franchise pour ce mois de novembre et ce mois de décembre et bien au mois de décembre il y a une addiction alors attention cette franchise du mois de novembre peut-être va-t-on admettre qu'on est attiré par quelque chose ou quelqu'un c'est tout à son honneur d'ailleurs ça permet ou d'en soigner ou d'être aidé d'ailleurs les addictions sont pas forcément j'ai envie de dire méchantes mauvaises on peut être dépendant de chocolat c'est pas bien pour le poids mais c'est pas une catastrophe on peut être dépendant de quelqu'un on peut aimer fort une personne également mais si on n'a pas de retour effectivement ça peut être une addiction qui n'est pas forcément agréable maintenant l'addiction on voit que vous allez enfin avouer peut-être de la veille d'ailleurs alors ça peut être une addiction à l'alcool la cigarette la drogue mettez à votre situation mais ça peut être une addiction aux dépenses aussi d'où les finances qui étaient là quoi qu'il en soit pour cette fin d'année il est j'ai envie de dire on voit que vous mettez en place une certaine vérité une certaine franchise et vous vous et bien vous vous lâchez vous vous montrez tel que vous êtes fini les secrets voilà ce que l'on peut voir pour toute cette année 2024 et bien écoutez les amis on va prendre quelques cartes avec le petit le normand allez 2024 pour nos amis vierges la joie le bouquet des nouvelles qui arrivent voyez il ya des nouvelles qui sont plutôt heureuses qui vont arriver là les amis un plutôt sympathique ça donc pour cette année 2024 on est déjà dans la perspective de nouvelles plutôt agréable des choses qui vont bouger les amis alors est ce qu'on va mettre en lumière effectivement quelque chose on a pu le voir tout à l'heure il ya des nouvelles qui vont arriver là il ya vous allez prendre connaissance j'ai l'impression de certaines nouvelles est ce qu'on vous avez vous vous avez des envies de partir vous n'en avez pas parlé vous ne vous l'aviez pas dit vous allez faire peut-être un voyage secret dans vos pensées vous avez envie de voyager j'ai l'impression que peut-être qu'il ya un enfant autour de vous qui peut vous faire une surprise également vous pouvez entamer aussi vous même un petit voyage vous avez des envies en tout cas peut-être que c'est le passeport que l'on met en place là alors à ton envie de voyager avec une personne plus âgée que soi ou en tout cas on va aller dans un endroit j'ai l'impression c'est bizarre ça me donne l'impression d'aller dans un endroit une ennigée certains ont peut-être envie d'aller de passer des vacances d'hiver cette année 2024 pourquoi pas quoi qu'il en soit on voit aussi une certaine quelque chose de une espièglerie une peut y avoir une belle complicité entre un jeune enfant une personne un peu plus âgée on va écouter on voit très bien aussi qu'il va être question de de nouvelles informations avec peut-être ont débuté quelque chose de nouveau qui est en lien justement à un changement peut-être qu'on fait un changement dans une formation dans une situation nouvelle quoi qu'il en soit on voit qu'il est question également peut-être un petit secret la nouvelle information ou alors on démarre peut-être des nouvelles études il ya quelque chose également qui va être fait en lien avec une personne âgée j'ai l'impression qu'on peut avoir dans certains vieux secrets aussi qui va être révélés on peut partir aussi pour un enfant peut partir pour des études qui sont plus ou moins longues également quoi qu'il en soit vous on voit très bien que vous avez envie de changement il ya de la mystère de la mystère du mystère autour de vous de l'espiéglerie nous retrouvons bien notre chou notre fou 1 avec certainement un nouveau départ mais on voit très bien également ce côté maturité et harmonie que vous souhaitez retrouver tout au long de cette année voilà les amis et bien j'espère que cette guidance vous aura parlé vous parlera et vous aura plu n'oubliez pas de regarder signe solaire lunaire ascendant comme ça vous aurez beaucoup plus d'informations merci pour votre présence votre fidélité à ma chaîne je vous souhaite une une excellente année 2024 et je vous dis à bientôt à bientôt